Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Aujourd'hui, dans la troisième présentation, et si vous n'avez pas vu les deux autres présentations, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est suivi, je veux dire, c'est pas si grave que ça si vous avez manqué une partie, parce que de toute façon, c'est des histoires que vous connaissez, nous on approfondit un peu plus par rapport au sujet des Fils de Dieu, mais je vous encouragerais à aller écouter les deux autres parties, comme ça vous aurez au moins une partie de choses que vous allez pouvoir suivre, mais sinon, ce n'est pas si grave si vous n'avez pas pu voir les autres parties. Donc, aujourd'hui, on va donc parler de la formation d'un peuple. Et dans cette présentation de la formation d'un peuple, on va donc voir comment l'Israël s'est formé en tant que peuple. Et si vous vous rappelez, déjà dans les anciennes parties, je vais un peu résumer ce que nous avons vu depuis deux présentations, on avait parlé déjà que les Fils de Dieu, qui étaient considérés comme un Fils de Dieu, on avait vu aussi qui étaient les Fils de Dieu, parce que dans la Bible, on parle de Fils de Dieu à plusieurs reprises, et on sait que plusieurs personnes affirment que dans Genèse, c'est des anges qui sont descendus sur terre pour aller vers les hommes, mais on avait vu vraiment que les Fils de Dieu, ce n'étaient pas des anges, c'étaient des hommes vraiment de Dieu, on pourrait dire, dans la descendance de Seth, qui avait été vers la descendance de Cain. Et donc, on avait parlé d'Adam, on avait parlé de Seth, on avait parlé de Noé, on avait parlé aussi d'Enoch, on avait parlé de plusieurs, en fait, toute la généalogie de Seth jusqu'à Noé, et même on avait parlé de Sen, de Sham et de Japheth, et on avait parlé aussi de plusieurs autres points qui incluaient ces personnes-là. Mais on avait arrêté la dernière fois sur Abraham et ses fils. Et en particulier, on avait vu Jacob un petit peu. Aujourd'hui, on devrait voir aussi Jacob, mais on va voir Jacob sous le nom d'Israël. Donc, si c'est le nom d'Israël, on va voir aussi beaucoup plus ses fils, que Jacob est, dans le fond, son combat avec l'ange. Et donc, aujourd'hui, on va voir vraiment que cette lignée divine va devenir maintenant un peuple divin. Cette lignée va se transformer en peuple, et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui la formation d'un peuple, parce que c'est la formation d'un peuple divin, et non plus d'une lignée divine qui descendait d'Adam jusqu'à Jacob. Et donc, avant de commencer ça, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses bénir ce moment de partage que nous allons avoir. Permets que tout ce que nous allons voir aujourd'hui puisse venir de ta parole, et que tout ce qu'il y aura à être dit, Seigneur, puisse nous permettre de comprendre davantage ce que tu veux nous révéler par ce livre, Seigneur, de Genèse, et que tu puisses diriger chaque personne qui voudra davantage en apprendre davantage sur la généalogie des fils de Dieu et sur ce qui a pu mener à la naissance du fils de Dieu sur terre, Seigneur. Je te prie donc pour toutes ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on va parler des fils de Dieu depuis Jacob. Et je vais essayer de ne pas être trop long, je vais essayer de faire ça plus court. Ça va être difficile, parce que déjà c'est un sujet intéressant, mais surtout c'est de l'histoire, donc des fois ça peut être long, souvent quand on a de la mémoire pour des choses qui apparaissent au fur et à mesure qu'on avance. Donc, on a vu vraiment que Jacob avait... En fait, Dieu avait choisi Jacob pour être le dépositaire du peuple de Dieu. Et on le voit par le fait que Dieu a changé le nom de Jacob par Israël. Et déjà en changeant son nom, ça montre que déjà Jacob avait changé de caractère, mais ça montre déjà que Jacob avait pu établir, on pourrait dire, ou avancer dans une nouvelle étape de sa sanctification. Puis maintenant, il ne pouvait plus s'appeler Jacob, mais il devait s'appeler Israël. Déjà, en entendant Israël, on pense aux 12 tribus. On oublie souvent que Jacob, c'était lui en fait, sur lequel on parlait d'Israël en fait. Jacob, c'est lui qui a fondé Israël en fait. C'est ça qu'on oublie des fois. On pense Israël, c'est 12 tribus, puis ces 12 tribus-là, c'est Israël. Mais en fait, Israël, c'est un nom aussi d'une personne, c'est pas juste un nom d'un pays en fait. Mais j'aimerais avant de parler de Jacob, juste parler de son frère, parce que son frère aussi, c'était quelqu'un d'important, je veux dire, c'était le fils d'Abraham. Et donc, c'était quelque chose d'important, Jacob et Esaü. Donc, il faut vraiment en parler. Mais on voit que la Bible n'en parle pas longtemps en fait. Il en parle pendant un petit bout de temps, surtout dans Genèse. Et si vous vous rappelez ce qu'on avait vu les autres fois dans les fils de Jacob, on avait vu vraiment que les tribus méchantes, on pourrait dire les descendants qui étaient méchants ou qui s'étaient éloignés de Dieu, on n'en parle pas beaucoup, puis on n'en parle pas souvent. Souvent, on en parle directement de sa géonéologie qui descend de la première personne, on pourrait dire, qui s'est détachée de Dieu. Donc, on a pu remarquer avec Cham, Sem et Japheth. Japheth, on en parle un chapitre, après on ne parle plus de Japheth. Puis Esaü, ça va être la même chose. On en parle dans Genèse, mais on n'en parle plus après. Ça veut dire qu'on parle un peu de sa géonéologie, parce que sûrement sa géonéologie avait des points importants avec le peuple de Dieu. Ça, on va voir ça aussi dans quelques instants. Mais on voit à qui que Esaü s'est marqué avec des païennes. Je dis des païennes parce qu'Esaü était polygame, tout comme Jacob était polygame. Et donc, ça aussi, on va en parler plus tard de la polygamie, parce que ça a impacté beaucoup la famille de Jacob. Donc, on va en parler. Et aussi, c'est pour ça que Dieu aussi interdisait la polygamie. C'est justement pour ça. C'est pour ça aujourd'hui que nous aussi, on a l'air, on pourrait dire, plus ça, en fait. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont en désaccord avec ça. Mais à cette époque-là, ça ne veut pas dire que Dieu était d'accord. Ça veut juste dire que Dieu a laissé passer ces choses-là, parce que Dieu laisse la liberté aux hommes de faire, on pourrait dire, pas ce qu'ils veulent, mais de faire selon leur désir, même si Dieu est en désaccord avec ça. Donc, on va maintenant parler, OK, d'Esaïe. On va revenir sur Esaïe, en fait. Et on va ouvrir Genèse 36, OK? Parce que c'est dans Genèse 36 qu'on retrouve la généalogie d'Esaïe. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, OK, si je prends Genèse 36, on ne va pas lire Genèse 36, mais c'est vraiment dans Genèse 36 que vous pourrez aller fouiller vraiment pour étudier profondément la généalogie. Nous, on étudie ça. On pourrait dire seulement la surface, parce que ça serait trop long, vraiment faire tout un par un. Mais il y a un point intéressant que je voulais vraiment porter à attention, et c'est le verset 1. Ça dit, on va parler aussi du verset 2 plus tard, mais j'aimerais vraiment arrêter au verset 1. Ça dit au verset 1, « Or, voici les descendants d'Esaïe qui est Édome. » Donc déjà, on établit qu'Esaïe est Édome, que la posterité d'Esaïe, c'est Édome, en fait, le pays d'Édome. Mais est-ce que vous avez pensé à ce qu'Édome veut dire? Et c'est là vraiment qu'on pose d'autres questions. On se pose d'autres questions. Qu'est-ce que c'est Édome voulait dire? Il ne faut pas oublier que chaque mot a une signification. Édome veut dire « roux ». Si vous vous rappelez, Ésaïe était « roux ». Donc vraiment, Ésaïe ne veut pas signifier « roux », mais Édome veut signifier « roux ». Donc vraiment, on comprend que c'est logique qu'Édome soit relié à Ésaïe, parce qu'Ésaïe était « roux », Édome veut dire « roux », donc sa posterité descend vraiment de lui, en fait. Et Édome, si on étudie un peu plus loin dans la Bible, sans portant attention à Ésaïe, Ésaïe plus tard ne fait plus le lien avec Ésaïe, on voit qu'Édome, c'est une tribu qui était païenne. Et c'est une tribu, justement, que Moïse a fait face, c'est qu'il a dû détruire. Il a dû détruire. On pourrait dire « détruire », mais il a dû mettre une frontière pour former le pays de Canaan, en fait. Édome, on le retrouve plus tard dans Daniel, on le retrouve plus tard dans d'autres livres. Donc, elle était existante, mais vraiment, Moïse a dû combattre avec elle pour en former le pays que Dieu leur avait promis. Je dis Moïse, mais sûrement plus Josué que Moïse, mais Moïse était présent un bout de temps. Mais on remarque, OK, plus loin, au verset 2, on remarque ses femmes. Et si je reprends Ésaïe, Genèse 36, verset 2, OK, Genèse 36, verset 2, on voit que ça dit « Ésaïe prit ses femmes parmi les filles de Canaan ». OK, il n'a pas pris ses femmes parmi les filles des fils de Dieu, par les filles, on pourrait dire la descendance d'Abraham, non, on pourrait prendre les Canaan. Et Canaan, à cette époque-là, ce n'était pas le pays que Moïse et que Josué ont conquis. C'était le pays païen. Donc, il a pris une fille d'Ada. OK, il a pris la fille d'Anna et il a pris une des filles d'Ismaël Basmat. OK. Et justement, on remarque qu'il a pris trois femmes. OK, il a pris la fille d'Elon, Ada, qui était une Étienne, donc une des descendances de Et, qui est un des fils de Canaan. Il a pris la fille d'Anna, Oolibama, c'est une Évienne. Cet Évienne-là, c'est un descendant aussi de Canaan. Il a pris la fille d'Ismaël Basmat, qui était un descendant d'Ismaël. Logiquement, puisque c'est la fille d'Ismaël. Et on voit ici vraiment que, si ça dit la fille d'Ismaël, c'était vraiment la fille d'Ismaël. OK, Ismaël est encore vivant, ça veut dire à cette époque-là. Si on comprend le texte comme qui se lit, ça veut dire vraiment qu'il a pris directement un descendant de sa famille, éloigné ou sa famille proche. Donc, c'est un peu, aussi à cette époque-là, on pourrait voir que ça, c'était plus normal qu'aujourd'hui. Mais ça reste quand même que c'est pas ce que Dieu a voulu, suivant le Lévitique, ce qu'on lit dans le Lévitique, les lois. Mais on voit vraiment que ces trois femmes-là ont eu des enfants, logiquement. Parce que le pays d'Edom, c'est formé. Le pays d'Edom, c'est, on pourrait dire, agrandi. Et donc, ils ont eu Eliphaz, Ada a eu Eliphaz, Basmat a eu Réuel, et Olibama a eu Jéus, Jailam, Corée. OK? En fait, ces trois enfants-là, c'est eux qui ont formé, qui ont peuplé le pays d'Edom, tel qu'on va retrouver dans le livre de Josué, tel qu'on va retrouver plus tard. C'est vraiment ces enfants-là qui ont formé ce pays-là. Et on pourrait continuer les chapitres à lire pour comprendre davantage, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui, surtout qu'on a, on pourrait dire, moins de temps qu'à l'habituel. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'il faut retenir dans le pays d'Esaïeux, c'est que ses descendants, ce n'est pas ceux qui étaient les fils de Dieu. Et ce n'est surtout pas la formation du peuple de Dieu qu'on va parler aujourd'hui. Bon, il fallait vraiment en parler un peu pour qu'on puisse établir vraiment d'où venait Israël, d'où va aller Isaïeux, en fait, désolé, le frère d'Israël, le frère de Jacob. Et donc, c'est vraiment, ce qu'on peut voir, c'est qu'Esaïeux, en étant, on pourrait dire, apostat, en se détournant de Dieu, en fait, c'est eux qui ont mis des bâtons, on pourrait dire, dans les roues de Moïse et de Josué quand ils ont décidé de reprendre le pays que Dieu leur avait promis. Tandis que si Esaïeux aurait suivi la volonté de Dieu, ça aurait été, on pourrait dire, peut-être un pays, mais peut-être plusieurs pays de moins que Josué aurait dû combattre, en fait. Donc, il faudra parler de Jacob maintenant, parce que Jacob, c'est vraiment la personne qui nous intéresse aujourd'hui, parce que c'est un des fils de Dieu. Et quand on dit un des fils de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est vraiment le fils de Dieu comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le fils unique engendré de Dieu. Mais quand on dit les fils de Dieu, c'est vraiment les fils, les personnes qui sont à l'image de Dieu. Les fils de Dieu, c'est ceux qui ont été, on pourrait dire, créés à l'image de Dieu. Ça, c'est les fils de Dieu. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Et ça, on va en parler tout au long de cette série. Il reste encore trois, quatre sermons par rapport à ce sujet-là, peut-être plus, on verra comment on pourrait dire les sujets avancent. Mais, pour revenir à Jacob, il faut voir que Jacob, qui est maintenant Israël, donc je vais appeler Jacob maintenant Israël, je ne l'appellerai plus Jacob, il va engendrer plusieurs enfants pour former le peuple de Dieu. Mais, il reste que le péché de Jacob, c'est quoi, quel était son péché? C'est la polygamie, ok? C'est peut-être pas lui qui l'a provoqué, c'est peut-être Laban, mais Jacob a fait partie quand même, a dû subir les conséquences de ce péché-là, en fait. Et ils ont provoqué de graves défauts chez ses enfants. Et c'est la servante du Seigneur qui nous le dit dans Prophète et Roi, il nous dit, « Le péché de Jacob ne laissa pas cependant d'exercer dans sa famille une influence fâcheuse, dont les fruits amers se manifestèrent dans le caractère et la vie de ses fils. Arrivé à la maturité, ceux-ci avaient de graves défauts. D'autre part, la polygamie produisit les conséquences lamentables qu'elle agendre tout naturellement. Elle fit tarir les sources de l'amour, les liens les plus sacrés se relâchèrent, la jalousie entre les mères créa une pénible tension au sein de la famille, les enfants grandirent, querelleurs et ennemis de toutes contraintes, et la vie du père fut assombrie par le chagrin. » Donc, c'était pas, on pourrait dire, « Ah, c'était pas si grave que ça. » Mais oui, c'était grave, en fait. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui étaient graves, qui étaient importantes aux autres de Dieu. En fait, toutes ces choses-là que Dieu avait créées au sein de la famille, il ne faut pas oublier que la famille, c'est ce que Dieu a créé depuis la création auprès de la terre. C'était quelque chose qui était important. Et par la polygamie, en fait, Satan a pu détruire cet amour fraternel, a pu détruire cet amour entre parents et enfants pour justement mettre en place la jalousie, mettre en place des tensions. Et c'est ce qui a fait en sorte, justement, que, en fait, les frères ont voulu désirer, en fait, ont voulu, ont désiré tuer Joseph, et que finalement, Joseph a été vendu. C'est tout à cause, tout ça a amené ces choses-là. Mais on va reparler de Joseph plus tard. Aujourd'hui, c'est un... J'avais prévu beaucoup de choses pour parler de Joseph. Finalement, j'ai dû retirer plein de pages, mais j'avais trop de pages. Parce que Joseph, c'est vraiment un personnage fascinant. Et je vous conseillerais de lire Patriarche et prophète sur ses chapitres. Mais j'ai pu aujourd'hui pouvoir intégrer des points importants par rapport à la vie de Joseph, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est intéressant à voir. Parce que déjà, vous voyez dans quel lieu familial Joseph était. C'était pas une famille recomposée, mais c'était presque ça. Il y avait des belles-mères, des beaux-frères. C'était presque ça. Et donc, avant d'entamer le sujet sur ses fils, j'aimerais analyser avec vous de la formation du peuple d'Israël par le nom des fils d'Israël. Donc, on va voir aujourd'hui... On va voir aujourd'hui... On va voir une partie aujourd'hui de qui sont les fils d'Israël, avec quelle femme qu'il a pu avoir ces enfants-là, et que signifient les noms de ces enfants-là. Et vous allez voir aussi, ces noms sont importants à voir, parce que dans Genèse, là, je ne vais pas citer les versets, mais si on lirait Genèse, vraiment, vous voyez pourquoi la mère a donné ce nom-là à cet enfant-là. Et on voit déjà que par ces noms, on voit qu'il y a de la jalousie. On voit vraiment le problème de la polygamie qu'il a fait sur les fils. Donc, quand on commence, on voit que Léa a pu engendrer Ruben. Et on retrouve ça dans Genèse 29, verset 32. Et Ruben, donc, c'est le fils aîné, par logique, c'est le premier fils, donc c'est l'aîné. Et son nom signifie « Voici un fils ». Et son nom, « Voici un fils », c'est le fait que Léa a reçu son premier fils. Donc, c'était ça, c'était un nom, on pourrait dire, symbolique, qui était bien représenté. Et là, ça commence déjà peut-être pas à se troubler, mais quand on va voir que l'enfant qui va venir d'une autre mère, on va voir que la jalousie va commencer chez l'un et l'autre, par la signification des noms, vous ne pouvez pas oublier, toujours par ça. On voit Simeon, toujours dans Genèse 29, je ne vais pas suiter tous les passages, mais c'est dans Genèse 29 et Genèse 30 qu'on retrouve la généalogie vraiment des enfants. Et Simeon signifie « qui écoute, qui a été entendu », parce que Léa a demandé un deuxième fils. Donc, Dieu a écouté son appel, lui a donné un deuxième fils, qui est Simeon. Et après, on retrouve Lévi. Son nom signifie « attachement », parce que Léa s'est attachée à Lévi, à son troisième fils. Et le quatrième, c'est Judas. Judas, c'est « rendre grâce ». Là, on voit vraiment que Léa est contente d'avoir ses enfants, parce qu'elle s'est attachée à ses enfants. Elle a montré que Dieu a écouté ses prières. Elle a été contente d'avoir un fils. Et maintenant, elle a un quatrième fils, elle rend grâce à Dieu pour avoir quatre enfants. Mais, là, ça commence. Rachel, c'est-tu Rachel? Il ne faut pas que j'oublie. Je me mélange tout le temps. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Rachel. Rachel, vu qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, elle a donné sa servante pour avoir un enfant. Pour avoir, entre guillemets, pour dire qu'elle a un enfant vu que cette vie-là était, on pourrait dire, esclave de elle, donc c'était quelque chose qui lui appartient. Donc, elle a eu Dan. Bila a eu Dan. Et Dan signifie un juge. OK? Et on pourrait continuer. Bila a eu un autre enfant après. Donc, là, c'était vraiment plus pour Rachel. OK? Donc, Léa commençait tout simplement à être jalouse. Elle a dit, elle a seulement assédit dans sa tête. Ah! Bila, Rachel offre sa servante comme, on pourrait dire, pour porter ses enfants. Donc, moi aussi, pour porter mes enfants, je leur ferai ma servante. OK? Et c'est pas vraiment pour plein d'enfants. Jacob était soumis un peu à ses femmes sûrement. Parce que là, il était rendu presque à quatre. Donc, il était soumis un peu aussi à ses enfants, à ses femmes. Donc, lui faisait des enfants parce que chacun voulait avoir des enfants par la jalousie. Chacun voulait avoir des enfants par la méchanceté. Donc, vraiment, la signification commence là. Et le deuxième enfant de Bila, c'est Neftali. Et son nom signifie lutte, mon combat. Parce que là, maintenant, Rachel était contente, elle a lutté, elle a combattu, je sais pas, elle a combattu Léa, je sais pas, mais elle a eu un enfant qui s'appelait Neftali. Et maintenant, Léa a dit, je vais envoyer aussi ma servante. Donc, elle dit à Zilpa, va vers Jacob et donne-lui un enfant, permets-lui qu'elle a un enfant. Et donc, Zilpa a eu Gad. Et là, on commence, on voit que Gad signifie troupe, bonheur, heureux. Pourquoi? Parce que Léa a pu avoir un enfant par sa servante, elle était heureuse de pouvoir faire face à Rachel parce que maintenant, Luceppe va donner sa servante à Jacob. Et Zilpa a un autre enfant qui signifie presque la même chose que Gad. Hazer. Et Hazer, ou Aser, je sais pas, je sais qu'il y a certaines versions qui ont deux S dans le Aser, ou c'est Aser. Son nom signifie heureux. OK? Et on retrouve ça dans Genèse 30, verset 13. Et maintenant, Léa a pu avoir un autre enfant. Et là, Léa a reçu Isaacar, qui signifie il donnera un salaire. Et après ça, c'est pas fini, Léa a eu un autre enfant. Elle a eu Zabulon, qui signifie habitation. Parce que là, maintenant, elle dit, Dieu a fait son habitation en moi, dans notre maison. Et finalement, Léa a eu un autre enfant qui a eu Dina, qu'on parle beaucoup moins dans la Bible parce que c'est une femme. Et son nom signifie jugement, justice. Après Dina, Rachel a pu avoir son premier enfant qui est Joseph, qui signifie que l'Éternel ajoute ou qui enlève. Et après, en dernier, plusieurs années plus tard, il y a eu Benjamin, qui est un enfant aussi de Rachel, mais c'est par Benjamin que Rachel est morte justement. Et Benjamin devait porter un autre nom. Benjamin devrait s'appeler Ben-Oni parce que Rachel veut l'appeler Ben-Oni. Jacob a dit non, c'est vraiment pas beau, je sais pas. Je sais pas s'il a dit ça. Il a dit non, il va s'appeler Benjamin. Et Benjamin signifie fils de main droite, fils de félicité. Peut-être qu'il l'a appelé de même, mais en fait, sûrement qu'il l'a appelé de même dû au fait que sa femme est morte. C'est vraiment le dernier, on pourrait dire, enfant, le dernier de sa génération à pouvoir naître de Jacob. donc Jacob a dû être content face à ça, mais ses 13 enfants, ses 13 enfants, ses 14 enfants, désolé, 13 garçons et une fille, ses 14 enfants-là vont subir tout ce qu'on a nommé en haut, pour ne pas oublier. Chacun va avoir la jalousie, il va manquer d'amour, il va être déchiré et la jalousie entre frères et sœurs aussi va être présente et entre frères et frères aussi. Et justement, là, peut-être que vous avez dit, ok, leur nom, vraiment, il n'y a rien d'important, mais vraiment, quand vous lisez le contexte de Genèse, vous voyez vraiment, et que vous lisez Patriche et Prophète, vous voyez que chaque nom porte la méchanceté, chaque nom porte le manque d'amour. Parce que tous les noms ont été donnés, non pas en conséquence de Dieu, quelquefois oui, mais en conséquence de l'un et de l'autre. Si un avait un enfant, on disait, ah, Dieu m'a béni, puis toi, il t'a pas béni, le nom de la méchanceté des parents. Les enfants portent le manque d'amour des parents, et ça, c'est dû au fait du péché de Jacob, qui est maintenant Israël. Dû au fait du péché d'Israël, qui était la polygamie. Mais pourtant, c'est ça qui est fascinant, c'est que par ce péché, par le fait que tous les enfants ont perdu l'amour de Dieu, il y a un seul enfant qui a été préservé. Il y a un seul enfant qui va pouvoir, on pourrait dire, être le dernier héritier des fils de Dieu, de la lignée des fils de Dieu. Et ça a été Joseph. Joseph, qui était très près de son père, et donc, qui a pu aussi développer cet amour. C'est pour ça que Jacob aimait beaucoup Joseph, justement, parce que Joseph aimait ses parents, aimait son père surtout, parce que sa mère a dû aussi partir après la naissance de Benjamin. Et donc, on pourrait dire, Jacob a pu former Joseph en craignant Dieu, dans la crainte de Dieu. Et on retrouve ça, ok, dans Patriarche et prophète, encore une fois, où il nous a dit, un des fils de Jacob, cependant, avait un caractère très différent de celui de ses frères. C'était Joseph, le fils aîné de Rachel, dont la rare beauté physique semblait refléter les admirables qualités de son esprit et de son cœur. Il était pur, actif, enjoué. Il faisait preuve de force morale et de fermeté. « Docile aux instructions de son père, il aimait obéir à Dieu. Les traits de caractère qui le distinguèrent par la suite, l'amabilité, la fidélité, au devoir et la véracité, apparaissaient déjà dans sa vie d'enfant. Après la mort de sa mère, il reporta son affection sur son père, qui, de son côté, concentrait sa tendresse sur cet enfant de sa vieillesse. » Donc, en fait, on voit vraiment que le fait que Joseph développait le véritable amour, en fait, l'amour vraiment qu'une famille devrait avoir, ses autres frères ont été jaloux de ça, en fait. Et pourtant, on pourrait dire que ses frères, on ne pourrait pas dire que c'est eux qui ont créé ça, qui ont formé ça, mais vraiment, ils ont été appris dans ça. Ils ont vu sa mère, les mères et les servantes être méchants entre eux, se jalouser entre eux. Donc, les frères, ils faisaient la même chose. Mais Joseph, lui, a décidé de ne pas faire ça. On pourrait dire la chose, vraiment, principale qui a fait ça, c'est le fait qu'il était docile aux instructions de son père. C'est le fait qu'il respectait le cinquième commandement qu'il obéissait à sa mère et à son père. Et en obéissant à sa mère et à son père, il aimait obéir à Dieu. Et c'est pour ça justement qu'en obéissant à nos parents, on aime aussi obéir à Dieu. Parce que vraiment, quand on obéit à nos parents, c'est parce qu'on respecte nos parents, c'est parce qu'on aime nos parents. quand nos parents disent obéir à Dieu aussi parce que Dieu est plus haut que nous, ça devrait porter une attention plus importante à Dieu qu'à nous, mais l'enfant va faire ça parce qu'il respecte ses parents, il aime ses parents et c'est ce que Joseph vraiment a appris, c'est ce que Joseph, en fait, dans ce que Joseph avait grandi et c'est dans ce que Joseph vraiment a pu former son caractère et aussi vivre en Égypte. Et en fait, c'est ce caractère-là qui lui a permis de résister et de vivre en Égypte sans mourir, sans être un esclave, on pourrait dire, au point de vraiment, on pourrait dire, faire le ménage pour tout le monde parce que Joseph était quand même bien respecté pour un esclave et il a pu même montrer de grade à un tel point que, justement, qu'est-ce qu'on voit plus haut? Sa beauté rare, ses admirables qualités de son esprit et de son cœur, qu'est-ce que Dieu lui avait permis? En fait, il lui a permis d'être quelqu'un de très respecté au sein d'un pays païen. Il ne faut pas oublier, lui, il était chrétien. Mais, Israël, Jacob, par son affection avec Joseph, a provoqué la jalousie chez les autres fils. Et il n'y avait pas seulement cela qui a frustré, en fait, qui a empiré les choses. Le beau vêtement que Jacob lui avait offert, en fait, c'était, on pourrait dire, la goutte qui a débordé le vase. Il a fait déborder le vase, en fait. Et on va parler plus loin aussi de quel frère a causé le problème, quel frère a voulu le tuer, quel frère a voulu le mettre, le vendre. On va en voir plus loin parce que c'est intéressant aussi de pouvoir faire des liens avec d'autres places dans la Bible. Mais vraiment, on remarque que Jacob a bu une fortune dans son vêtement. Et l'esprit de prophétie vraiment affirme, et la Bible aussi montre que vraiment le vêtement que Joseph portait valait plus que tout ce que les autres frères avaient. Donc Jacob, vraiment, c'était un papa, au Québec, on disait un papa poule, c'était un papa qui gantait Joseph, qui aimait ganter Joseph. Et c'est peut-être aussi par le fait que Joseph, c'était un des seuls qui respectait ses parents. C'était un des seuls qui obéissait à ses parents qui étaient dociles. Donc vraiment, cet amour que Jacob avait pour Joseph, c'était peut-être une mauvaise façon de le montrer, mais on voyait vraiment que Jacob aimait Joseph. On ne peut pas se dénier ça, on ne peut pas dire que c'est faux. et même, qu'est-ce qu'on va voir, c'est que Joseph a reçu ce droit d'hénais-là, on pourrait dire, cette récompense que le droit d'hénais procurait à Ruben. On va voir ça vers la fin. La Bible le dit lui-même. Mais on voit vraiment que Jacob, on pourrait dire, a aimé beaucoup Joseph, même si ce n'était pas la façon la plus saine, on pourrait dire, il lui donnait beaucoup de matériel. mais Joseph aussi a été gracié par Dieu parce que Dieu lui a permis d'avoir deux songes. Et si vous vous rappelez, il y a que les épis de maïs qui se sont descendus, pliés devant Joseph. En fait, c'est ce que Joseph avait compris de ce rêve-là. En fait, Joseph, il était tellement content de ça qu'il a été le dire à ses frères. Et ça, ça a été de plus quelque chose que juste, en fait, monter la jalousie de ses frères. Et même, l'esprit de prophétie nous parle de l'esprit de Caïn. On pourrait parler du démon de Caïn. L'esprit de Caïn a entré chez les frères de Joseph. Mais l'esprit de Caïn n'a pas pu atteindre son but. L'esprit de Caïn, si vous avez compris, c'est le meurtre. L'esprit de Caïn n'a pas pu être atteint sur les frères de Joseph. Et on va voir ça plus loin. Pourquoi? Mais pour l'instant, on voit vraiment qu'à ce moment-là, après les rêves, après les songes, en fait, les frères de Joseph ont décidé de trouver un plan pour tuer Joseph. Et de trouver une façon de dire à Jacob de pouvoir inventer une histoire pour dire que Joseph est mort. Donc, ils ont essayé de trouver un plan, de trouver quelque chose. Ils n'ont pas forgé un plan, en fait. Ils ont juste eu cette idée. L'esprit de Caïn a pris leur cœur. Et, vraiment, quand ils ont trouvé l'occasion, si vous vous rappelez, Joseph est allé chercher ses frères parce que ses frères, ça faisait très longtemps qu'ils étaient partis. En fait, ses frères ont vu l'occasion de tuer Joseph. Et ils ont vu une bête et ils ont dit on va mettre sur son vêtement le sang de cette bête. Mais, la sagesse de Ruben, Ruben avait quand même on pourrait dire un peu de sagesse, c'était l'aîné et ses frères respectaient l'aîné. C'était comme ça en fait que les familles étaient construites. Tous les frères respectaient celui qui était plus vieux. Et en fait, l'esprit de Caïn n'a pas pu gagner sur leur frère parce que justement, l'aîné a dit il ne faut pas tuer Joseph. Ce n'est pas bien faire ça. On va le mettre dans le puits. C'est ça qu'il a eu comme idée. C'est une meilleure idée mais c'est quand même malsain. Je veux dire, que tu le tues ou que tu le mettes dans un puits pour après ça le revendre. Judas a eu cette idée-là de le revendre. En fait, ce n'est pas ce qui est mieux. mais on voit vraiment que l'esprit de Caïn n'a pas pu prendre le cœur de Ruben. Et donc, les autres frères se sont soumis à ce que Ruben avait proposé. Il ne faut pas le tuer. Il faut le dépouiller puis le mettre dans le puits. Et j'aimerais lire un texte de l'esprit de prophétie à ce propos qui dit « Cet acte criminel ne leur donna cependant pas la satisfaction qu'ils en espéraient. Quelques-uns même se sentaient mal à l'aise quand ils virent approcher un convoi de voyageurs. Écoutez bien ce qu'il dit. C'était une caravane d'Ismaïlites. Donc des frères de la même on pourrait dire lignée de la même famille vont être vendus. Oui. C'était une caravane d'Ismaïlites venant de l'autre côté du Jourdain qui transportait en Égypte des épices et d'autres denrées. Alors Judas proposait de vendre Joseph à ses négociants païens plutôt que de le faire mourir. « Car il est notre frère de Cher » leur dit-il. « Il leur fit observer que cette façon de s'en débarrasser les laisserait net de son sang. Tous approuvèrent la proposition et Joseph fut immédiatement retiré de la fosse. » Il y a deux points dans ce passage-là que j'aimerais retirer. Enfin ce passage-là mais la Bible aussi résume ces passages-là. On pourrait faire le même lien sans l'esprit de prophétie mais l'esprit de prophétie nous permet de mieux on pourrait dire tamisser le terrain pour mieux comprendre vraiment ce qu'on y comprend par la parole. Premièrement on remarque comme j'ai pu m'arrêter tout à l'heure que la caravane contenait des gens de la descendance d'Ismaël. Donc vraiment on remarque que c'est la même lignée en fait qu'un va se vendre à son frère en fait. C'est peut-être pas Ismaël directement mais c'est la lignée c'est-à-dire que c'est des enfants directs d'Ismaël en fait. C'est-à-dire qu'il connaissait sûrement Jacob et ses enfants. Je ne sais pas mais si c'est des frères je sais qu'à cette époque-là il y avait beaucoup plus d'enfants qu'aujourd'hui mais c'est sûrement qu'il y avait déjà entendu parler de Jacob et ses enfants. Et l'autre point c'est que les deux Judas ont vendu une personne. On remarque que Judas a vendu Joseph et souvent on parle de Joseph comme étant quelqu'un qui représentait l'image de Jésus et on remarque que Judas a vendu Jésus. Et dans les deux cas on remarque que c'est quoi? Il faut vendre Joseph pour c'est de cette façon de s'en débarrasser et qu'on se rend net de son sang. Donc pour Judas vendre Joseph c'était se rendre net de son sang. Peut-être pour Judas à l'époque de Jésus vendre Jésus c'était le mettre net de son sang. Si on le vend on ne le tue pas donc c'est mieux que de le tuer. Mais on va voir vraiment que ce n'est pas bien. Et surtout vraiment c'est les deux points que j'ai pu remarquer par rapport à ça parce que souvent on compare Joseph vraiment à l'image de Jésus parce que Joseph vraiment avait le caractère que Jésus avait. Et donc ici on voit que c'est Judas un autre Judas qui a décidé de vendre Joseph c'est un Judas aussi qui a vendu Jésus je ne sais pas si c'était la même descendance peut-être c'était peut-être Judas l'arrière-arrière-arrière grand-père du Judas escario à l'époque de Jésus. Mais nous allons avancer. C'est des points que je voulais soulever à vous de faire les conclusions et si on retourne dans l'histoire on arrive dans Genèse 37 verset 28 et dans Genèse 37 verset 28 on lit au passage des marchands madianites c'est-à-dire madian on comprend tout de suite que madian c'est la descendante d'Ismaël on le dit plus loin ils tirèrent et furent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmunèrent en Égypte et là ce qui est intéressant c'est qu'avec les 20 cycles j'essaie de voir si c'était la même somme que Judas avait vendu Jésus vous pouvez chercher mais j'ai cherché puis c'est pas la même somme Judas c'était 30 pièces d'argent ici c'est 20 cycles mais les cycles c'est pas la même chose que les pièces d'argent puis l'équivalence c'est pas la même chose aussi donc vraiment ça marchait pas mais avec les deux Judas ça marchait donc je me suis arrêté là ici j'aimerais qu'on parle des Madianites un peu parce que Madian ok c'était les descendants de la femme de Kétura ok et la fille l'enfant de Kétura s'appelait Madian et la Bible nous dit après que ce sont des six Ismaélites et donc qu'est-ce qu'il faut se poser c'est sûrement que en fait les peuples se sont unis peut-être que Ismaël a conquis Madian peut-être qu'en fait un descendant d'Ismaëlite a marié une femme un enfant de Kétura a marié Kétura je sais pas mais on voit vraiment que Madian en fait est devenue une de la famille d'Ismaëlite une des descendants d'Ismaëlite et j'aimerais encore prendre le temps de parler de l'histoire de Joseph il y a quelques points encore j'aimerais pouvoir parler et qu'est-ce qui est intéressant aussi c'est que Joseph c'est un exemple pour tous les jeunes en fait et quand je parle tous les jeunes c'est pas 30 ans, 40 ans 50 ans, 60 ans Mickaël il peut Mickaël peut s'inclure dedans s'il le désire mais vraiment on remarque que Joseph pour ceux qui sont adolescents pour ceux qui sont on pourrait dire des jeunes adultes vraiment c'est un exemple ok et vraiment dans la détresse Joseph c'était lui qui se rappelait de Dieu c'était lui qui invoquait Dieu et justement il a imploré et il a reçu vraiment ce qu'il demandait à Dieu et je vais vous montrer vraiment par l'esprit de prophétie ce qu'elle nous dit dans Patriarche et Prophète c'est toujours dans Patriarche et Prophète et maintenant c'est la page 192 où il a été écrit Arrivé en Égypte Joseph était vendu à Potiphar et on va parler de Potiphar aussi un peu plus tard il y a quelque chose d'intéressant à retirer de Potiphar Potiphar était un officier du pharaon et capitaine de sa gamme au service duquel il restera 10 ans et où il va être assailli de tentations peu communes donc Joseph va être pendant 10 ans au service de Potiphar mais le point intéressant c'est qu'il va être assailli de tentations peu communes pourquoi peu communes ? parce que Joseph vivait dans un milieu un milieu familial qui était chrétien donc qu'est-ce qu'il voyait c'était pas qu'est-ce qu'il a pu voir dans l'Égypte donc on pourrait dire il s'est pas préparé en fait à qu'est-ce qu'il a pu voir donc le seul moyen de pouvoir s'en sortir c'était la foi que ses parents l'ont formée en fait depuis sa jeunesse donc vraiment pour les chrétiens c'est la même chose vous vivez dans un milieu familial chrétien mais quand vous sortez dehors vous êtes pas dans un milieu familial chrétien vous êtes dans un milieu païen donc la seule façon de pouvoir s'en sortir face aux tentations c'est de se tourner vers Dieu il faut pas se tourner vers ses parents appeler ses parents maman je sais pas quoi faire il faut se tourner vers Dieu les parents justement sont là pour former l'enfant pour lui donner l'amour nécessaire puis aussi il faut que l'enfant se soumette au père et à la mère et en se soumettant à la père et à la mère ils vont pouvoir dans la tentation dans le désespoir se tourner vers Dieu ici Joseph faisait face au culte des faux dieux qui va étaler sous ses yeux comme une pompe royale rehaussée par la richesse et la culture de la nation la plus civilisée de la terre on remarque Joseph c'est la même chose qu'avec Daniel Daniel a été en Babylone ici Joseph est allé en Égypte qui était la richesse en fait la plus grande nation de cette époque mais il y a un mais ici face à tout ça il y a un mais Joseph qu'est-ce qu'il a fait il a conservé sa simplicité et sa fidélité envers Dieu ayant de tous côtés le spectacle du vice il sera comme quelqu'un qui n'entend rien qui ne voit rien il ne permettra pas à ses pensées d'errer sur des sujets défendus et surtout il ne cachera pas ses principes pour obtenir la faveur des Égyptiens et ça c'est le point aussi intéressant quand on est dans le monde il ne faut pas cacher nos principes et ça c'est l'erreur aussi des beaucoup de chrétiens on arrive dans le monde puis on ne parle pas de notre foi on ne parle de rien puis on fait face à quelque chose au sabbat on dit je ne peux pas aller le sabbat je suis vraiment occupé le sabbat non je suis vraiment occupé le sabbat parce que c'est le jour que Dieu il faut vraiment montrer que le sabbat c'est un jour spécial pour toi le samedi c'est un jour spécial pour toi il faut montrer c'est que si tu fais face avec quelqu'un qui n'importe quoi n'importe quelle occasion en fait n'importe quelle vice en fait on parle de vice c'est n'importe quelle on pourrait dire tentation qu'il y a parce que c'est des tentations aussi qui peuvent être peu communes pour nous en fait il ne faut pas cacher ses principes ok et surtout à l'école ça c'était le défaut souvent des enfants c'est de cacher ses principes par la gêne on ne sait pas comment les autres vont réagir mais en fait il faut faire comme Joseph a fait qu'est-ce que Joseph a fait face à ça il sera comme quelqu'un qui n'entend rien qui ne voit rien même si les autres rient de toi même si les autres les autres en fait parlent dans ton dos il faut faire comme si tu n'avais rien entendu il faut faire comme si tu n'avais rien vu ok et mais que ça soit à tes oreilles mais que vraiment ça t'atteint à toi ou que ça aille vers toi ok là tu pourras faire quelque chose mais si les gens parlent dans ton dos à d'autres personnes justement il ne faut pas que ça soit quelque chose qui fasse en sorte que tu vas cacher tes principes il faut vraiment plus t'es sorti parce que justement les gens vont voir comment c'est un vrai chrétien comment un chrétien vit sa vie pratique en fait et justement si Joseph aurait caché ses principes pour obtenir la faveur des égyptiens il succomberait à la tentation donc vraiment si on cache nos principes dans un monde païen ou dans un monde athée en fait on risque fortement de tomber dans la tentation parce que quand on cache nos principes en fait c'est difficile de dire non ou sinon c'est difficile de donner la raison vraiment pour dire non et au contraire la station finit au contraire il n'aura pas honte de la religion de ses pères il ne laissera ignorer à personne qu'il adore Jéhovah donc pour nous c'est la même chose en fait quand on est face à la richesse quand on est face à la gloire quand on est face à l'honneur tout jeune tout jeune personne serait tenté par ces choses là et c'est normal Joseph aussi n'a pas été tenté on pourrait dire oui il a été tenté mais il n'a pas succombé à ces désirs là pourquoi ? parce que ses principes étaient plus puissants que ces désirs là et la seule façon de pouvoir rester droit devant Dieu et de ne pas succomber était de ne pas cacher ses principes et on pourrait continuer à parler de ce sujet là c'est un sujet aussi intéressant mais je ne vais pas en parler mais j'aimerais lire un verset qui vont peut-être plus nous aider qui se situe dans Marc 8 verset 38 on peut y lire car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles parmi cette race c'est race quoi ? adultère et pécheresse le fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son père avec les saints anges donc en fait peu importe l'âge peu importe notre niveau de connaissance biblique c'est pas la connaissance qui est importante c'est qu'est-ce qu'on sait de nos principes en fait il ne faut pas les cacher face à l'opposition il faut en fait faire face à qu'est-ce qu'on a devant nous et quand le dilemme se voit devant nous ok face à nos principes parce qu'il y a des gens peut-être qui vont entrer en conflit avec nos principes qui vont essayer de dire qu'est-ce qu'on fait c'est mauvais et tout il faut élaborer sur ce point là il faut parler justement ça vraiment c'est le témoignage de notre vie mais si on a honte de nos principes justement Christ aussi va avoir une honte de nous en fait mais Paul nous encourage dans 2 Timothée 1 verset 8 Paul nous encourage en disant Joseph a souffert aussi de toutes ces choses là on va le voir aussi quand Joseph a été en prison à cause justement de ces principes mais par sa souffrance qu'est-ce qu'il a pu obtenir? il a pu obtenir un poste qui lui a permis que toute sa famille puisse vivre en fait donc il faut penser à la même chose en fait peut-être que nous on ne fera pas vivre notre famille par nos principes si on va devant mais on va pouvoir avoir la vie éternelle en fait si on ne cache pas nos principes Christ ne va pas nous renier en fait si on ne cache pas nos principes et en fait c'est la vie d'un chrétien la souffrance le mépris est un sujet de gloire pour Dieu c'est en Pierre 4 verset 16 qui nous le dit Pierre nous dit mais s'il souffre comme un chrétien qu'il n'en ait point honte mais qu'il glorifie Dieu à cet égard pourquoi? parce que la souffrance c'est vraiment ce qui démontre que notre foi est bonne et ça c'est pour tous les âges en fait aussitôt qu'on est témoin qu'on est mentalement apte à pouvoir justement comprendre ces choses-là c'est à partir de ce moment-là que quand on arrive devant l'opposition quand on arrive devant des personnes qui n'ont pas les mêmes principes que nous il faut les démontrer il faut les garder fermes il ne faut pas se soumettre à eux il ne faut pas oublier que nos principes sont les principes qui viennent directement de Dieu et on a parlé de Potiphar aussi j'avais dit qu'on allait revenir sur Potiphar et Potiphar c'est lui qui a acheté Joseph des Madianites c'est lui qui a acheté Joseph des Ismaélites et en fouillant un peu sur Potiphar j'ai découvert que son nom signifie celui que Ra Ra qui était le dieu solaire c'est celui que Ra a donné et je trouve que sa signification est intéressante vous allez dire pourquoi on parle d'un dieu païen mais qu'est-ce qu'on remarque c'est que on pourrait remplacer le Ra par Dieu c'est celui que Dieu a donné pour sauver Joseph Potiphar c'est celui que Dieu a donné pour sauver Joseph mais sauver aussi sa famille sauver le peuple qui allait devenir le peuple d'Israël en fait je ne sais pas si c'est une bonne représentation mais c'est comme ça que je l'ai perçu parce que le fait que Potiphar signifie celui que Ra a donné on prévoit vraiment que Dieu aurait peut-être dirigé Potiphar pour acheter Joseph pour que Joseph soit bien traité pour que Joseph puisse obtenir un bon poste puis que Joseph puisse délivrer le peuple de la fin en fait donc vraiment Potiphar ce n'était pas un hasard en fait quand on regarde la signification des noms ce n'était pas un hasard que Potiphar était celui qui avait acheté Joseph donc je vous inviterai à aller le chapitre 38 jusqu'à 49 pour l'histoire de Joseph nous on va arrêter sur Joseph pour aujourd'hui on va continuer à enchaîner mais pour Joseph on va terminer j'aimerais parler vraiment du sujet d'aujourd'hui parce que le sujet si vous avez remarqué c'est la formation d'un peuple ok puis la formation d'un peuple c'est la formation du peuple d'Israël ok maintenant les fils de Dieu vont devenir le peuple de Dieu et j'aimerais avant tout faire remarquer que le chapitre 37 et 39 sont séparés par le chapitre 38 mais ça c'est logique après 37 il y a 38 et il y a 39 mais pourquoi 37 et 39 sont divisés c'est plus ça ma question enfin ce qui est intéressant c'est que le chapitre 38 concerne Judas le chapitre 38 on parle juste de Judas ok puis pourtant le chapitre 38 aurait pu être mis après le chapitre 39 il aurait pu être le chapitre 39 pourquoi il s'est mis en plein milieu du 37 et du 39 on va voir pourquoi en fait ce chapitre nous apprend davantage sur Judas et sa généalogie il ne faut pas oublier Judas c'était un personnage spécial ok on parle du lion de Judas on parle de plusieurs points par rapport à Judas Judas ça a été lui par lequel la lignée des fils de Dieu aussi c'est la lignée messianique mais pourquoi ok et c'est pour ça en fait que Genèse en fait c'est pour ça que Moïse a donné un chapitre complet sur Judas en plein milieu de la généalogie des douze fils d'Israël c'est pour ça c'est parce que Judas avait une lignée spéciale et que l'histoire qui est racontée dans le chapitre 38 c'était l'histoire en fait qui allait confirmer et mettre en place Judas comme étant l'héritier en fait la lignée messianique et j'aimerais lire Genèse 38 de 27 à 30 qui nous dit et il ne l'a connue plus et il arriva au temps où elle enfantait que voici des jumeaux étaient dans son ventre et il arriva comme elle enfantait que l'un d'eux tendit la main et la sage femme l'a pris et la lia sur sa main un fils écarlate un fils écarlate ça c'est pour dire que c'était le premier en disant celui-ci sort le premier et il arriva comme il retira sa main et que voici son frère est sorti là c'est une bataille pour qui va sortir le premier et elle dit quelle brèche tu as faite la brèche est sur toi et on appela son nom Péret et ensuite sortit son frère sur la main duquel était le fils écarlate et on appela son nom Zirak et donc pour ça parce que Péret s'est battu Péret c'est lui qui a hérité de la lignée messianique on peut retrouver ça dans Marc son nom dans Marc est un peu différent je ne sais pas pour vous pour ma version la version Storval son nom est un peu différent mais la signification du nom et la personne en fait c'est la même nous n'avons pas pour l'instant beaucoup d'informations sur le pourquoi on ne parle pas beaucoup de Péret de tout ça on va revenir aussi beaucoup plus au fur et à mesure qu'on avance dans la série des fils de Dieu mais si vous lisez je n'ai pas cité les chapitres ah oui j'ai cité les chapitres on va lire les chapitres justement dans Ruth et dans Matthieu on peut retrouver justement Péret comme étant dans la lignée divine et dans Ruth 4 11 et 12 on lit et tout le peuple qui était à la porte et les anciens dire nous en sommes témoins face l'éternel que la femme qui entre dans ta maison soit comme Rachel et comme Léa qui toutes deux ont bâti la maison d'Irèl et deviens puissant dans Ephrata et fais toi un nom dans Bethléem on parle déjà de Bethléem dans Ruth et que dans la postérité que l'éternel te donnera de cette jeune femme ta maison soit comme la maison de Péret que ta mort enfanta à Judas et on retrouve dans Matthieu 1 verset 3 Judas eut de ta mort Pharez ici vous voyez on a Pharez Pharez c'est Péret Judas eut de ta mort Pharez et Zara Pharez fut père d'Esrom et Esrom fut père d'Aram donc Pharez et Péret comme je viens de dire c'est la même personne les deux signifient de la brèche de la brèche tu viens de la brèche et donc ça confirme vraiment qu'on parle de la même personne mais là il faudra parler de la lignée des douze fils de Jacob donc on skip déjà tous les chapitres de 39 jusqu'à 48 pour arriver au chapitre 49 et là on va lire la promesse faite aux douze fils on va pas parler de la promesse des douze fils mais seulement des premiers des plus importants aussi j'aimerais parler de Ruben déjà Ruben c'est le fils aîné donc c'est lui qui a l'héritage c'est lui qui a le droit d'hénais mais au verset 3 là on voit que Ruben étant le premier-né n'aura pas le droit d'hénais pourquoi? à cause de son péché qu'il a commis à Midal-Eder et sa tribu fut toujours peu nombreuse et la première à être en captivité et ça on retrouve ça dans Genèse 49 3 et 4 ok? à cause de son péché ok? dans la ville de Midal-Eder il n'a pas eu le droit d'hénais là par logique vous dites ok c'est Siméon qui a le droit d'hénais donc on va parler de Siméon et Lévis puisque les deux sont vraiment reliés ensemble et on travaille souvent ensemble c'était vraiment des frères on pourrait dire qui aimaient être ensemble mais c'est pas eux qui ont reçu le droit d'hénais parce que c'est eux qui ont tué les six chemites c'était eux aussi les premiers à accepter l'offre de Judas pour vendre Joseph ce sont eux qui ont fait le pas pour vendre Joseph en fait c'est eux qui ont donné Joseph aux Ismaélites et la tribu de Siméon lors du dernier dénombrement par Moïse était la plus petite tribu et même Moïse dans sa dernière bénédiction dans Deuteronome 33 il n'a même pas Siméon ok? il a effacé Siméon de sa dernière bénédiction et même que son territoire fut pris par la suite par Judas et Siméon dû aller vers des terres païennes ce qui fait que ces deux personnes ne peuvent hériter du droit d'hénais et le fait de ne pas hériter du droit d'hénais c'est le fait aussi de ne pas recevoir la lignée messianique il ne faut pas oublier donc vous commencez à comprendre un peu plus et même ce qui est intéressant c'est que Lévis s'est repenti Lévis a commencé à faire de bonnes oeuvres à remettre sa vie pour Dieu et par cela sa malédiction est devenue une bénédiction pourquoi? parce que ça a été un des seuls qui a été fidèle devant Dieu au sein de l'apostagie générale et par ça c'est elle qui est devenue l'héritière du travail pour le sanctuaire donc vraiment il n'y avait plus besoin d'une terre d'un territoire appartenant à eux mais il recevait vraiment le travail pour Dieu de pouvoir guider le peuple toujours vers Dieu c'était un en fait qui amenait les connaissances au peuple et là on arrive à Judas et donc par logique si c'est pas Ruben c'est pas Simeon c'est pas Lévis c'est Judas qui reçoit le droit d'Ainès et donc Judas fut l'héritier de la royauté de la promesse messianique et ce roi nous dit à ce propos le roi le roi des animaux est un symbole très approprié pour désigner cette tribu d'où sortir David et le Silo le fils de David lion de la tribu de Judas devant lequel un jour toutes les puissances et tous les peuples s'inclineront en lui rendant hommage donc oui Judas on pourrait dire a couché avec sa petite-fille à mort pour faire deux enfants mais le plus vieux de son enfant c'est lui qui va commencer la lignée messianique en fait jusqu'à Christ et là la question à se poser c'est pourquoi c'est le péché de Judas avec sa petite-fille parce que c'était pas sa fille c'était vraiment la fille de son enfant pourquoi cette personne-là en fait va faire des enfants avec son son grand-père pour après ça donner la lignée messianique en fait si vous lisez bien le texte du chapitre 38 de Genèse tous les fils de Judas sont morts à cause de désobéissance envers Dieu il y a un seul qui est resté et il n'a pas voulu marier ta mort ok donc ta mort s'est déguisée en prostituée elle s'est voilée pour s'est déguisé en prostituée et Judas couchait avec elle puis après ça a donné deux en deux jumeaux en fait et c'est de là vraiment que la lignée judaïque judaïque messianique a pu continuer donc on voit vraiment que Dieu était derrière cette façon de procéder même si c'était pas la façon de produire la plus la mieux mais faut pas oublier que c'est à cause de leur péché que cette façon-là en fait Dieu a pu guider cette façon-là ok parce que Dieu aurait fait ça beaucoup mieux que ça si les enfants de Jacob auraient bien fait leur travail si les enfants de Jacob auraient craigné Dieu il aurait craint aussi les parents mais on voit vraiment que c'est pas ça qu'ils ont fait et donc Joseph a reçu la double portion d'héritage donc la portion d'héritage qui revenait à Ruben c'est Joseph qui l'a reçu il a reçu sa portion plus la portion de Ruben et c'est par ça vraiment qu'on voit que Joseph était un fils de Dieu malgré que ce soit ça soit pas lui qui ait reçu ok le droit d'Ainès c'est lui vraiment qui reflétait le caractère d'un fils de Dieu et ça va être démontre qu'il était une image de la vie de Jésus-Christ donc vraiment c'était un fils de Dieu et on pourrait continuer avec le reste de ses frères mais vraiment ceux qu'on a pu décrire c'était vraiment ceux qui étaient importants à comprendre parce qu'il ne faut pas oublier on parle des fils de Dieu donc il fallait parler des quatre premiers frères pour comprendre d'où allait mener la généalogie des fils de Dieu et j'aimerais terminer sur un texte de Sir White qui nous dit malgré tous les honneurs dont il fut l'objet au pays des pharaons c'était pour lui l'exil aussi dut-il signifier par un dernier acte qu'il appartenait à Israël voyant sa fin approché et l'assembla sa parenté autour de lui et lui fit part de cette dernière volonté Dieu vous visitera certainement dit-il et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a promis pour serment de donner à Abraham à Isaac et à Jacob puis il leur fit prendre l'engagement solennel d'emporter avec eux ces ossements dans le pays de Canaan Joseph mourut âgé de cent ans on l'embauma et il fut placé dans ce sépulcre en Égypte ici c'est le point important je ne l'ai pas souligné durant tout le cours des siècles de servitude qui suivirent ce tombeau rappela aux israélites qu'il n'était pas en Égypte il n'était en Égypte qu'en séjour et les exhortant à ne pas oublier le pays de la promesse dont la possession était certaine donc en fait ils ont entendu la promesse pendant plus de 400 ans peut-être même 500 ans il ne faut pas oublier depuis le temps que Jacob a fait la promesse jusqu'après le temps que les israélites ont pu s'adapter au pays égyptien jusqu'après ça le début de la servitude donc c'est presque 500 ans en fait d'attente ok donc aujourd'hui on entend des fois un an pour un papier ou quelque chose d'important ils ont entendu 500 ans pour une promesse ok donc c'est important de prendre en compte les dates les temps aussi mais dans une prochaine présentation on va pouvoir voir la lignée de Judas qui pour le moment ne nous paraît pas comme étant un fils de Dieu mais en étudiant sa lignée on va voir vraiment que sa lignée a été bénie par Dieu en fait on va voir que Ruth on va voir que toutes ces personnes-là descendent directement de Judas et nous aurons aussi à voir comment la possession de la taille promise fut reprise par Dieu et donc je vais lire un dernier texte de Patriarche et Prophète ok c'est le texte de fermeture du serment oh ok je ne l'ai pas mis ok je ne l'ai pas mis je vais vous le lire les fils de Dieu les fils de Dieu virent que les firent des enfants des hommes étaient belles attirés par la beauté des femmes de la race de Canaan les enfants de Seth oublièrent la volonté de Dieu au point de les épouser dans leur société un grand nombre d'adorateurs de Dieu cessaient de constituer un peuple à part leur relation avec des gens dépravés leur firent adoptés aussi bien leur raisonnement que leur manière de vivre ils firent l'étière des restrictions du septième commandement ils prirent des femmes parmi toutes celles qui leur pleurent suivant la voie de Canaan et en abandonnant les commandements de Dieu ils s'adonnèrent à la poursuite de la fortune et du plaisir sans se soucier de conserver la connaissance de Dieu ils s'égarèrent dans de vingt raisonnements et leur cœur sans intelligence fut rempli de ténèbres ou si Dieu les livra-t-il à un esprit pervers et la prévarication comme une lèpre mortelle se répandit sur la terre c'est un texte très puissant mais c'est vraiment le texte de la série des fils de Dieu vraiment où on comprend vraiment qu'à partir de ce moment-là il y a eu un reste il y a eu un peuple il y a eu un petit groupe qui restait fixe sur les commandements de Dieu sur Dieu sur la crainte de Dieu et on remarque qu'à notre époque aussi ça va être la même chose ceux qui se disaient être l'Église de Dieu vont se dépraver et il va rester un reste qu'il va garder ferme et maintenant on a pu voir comment la famille de Jacob Israël qui était à peu près de 70 personnes a pu former le peuple de Dieu et sur cela j'aimerais vous souhaiter bon sabbat et que Dieu vous bénisse Amen merci d'avoir écouté cette vidéo pour plus de contenu abonnez-vous sur notre site internet il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501